Alors, après la crise de 2002, le coupé décalé sur G, ici en Côte d'Ivoire, et vous le savez très bien, c'est lui-là même qui fut le créateur, père à son âme, et que vous connaissez très bien, il s'agit de Doukouré, Amédou. Alors, après lui, il faut dire qu'il y a des artistes qui ont embrassé le mouvement Coupé-Décalé, et à Abidjan, il y a eu plusieurs artistes qui ont débuté, mais ici, à l'intérieur du pays, et plus précisément dans les Dénées-Droblains, nous avons connu des artistes pas mal, et parmi ces artistes, il y a eu un qui a révolutionné le Coupé-Décalé, ici à Abencrou, et il n'est plus à présenter, voilà, il est très connu, déjà, il a été sur plusieurs autres plateaux avant d'être avec nous aujourd'hui, sur la chaîne numéro 1 de l'Indénée-Droblain, il s'agit de UM.TV. Dames et messieurs, recevons ici et maintenant, Monsieur Lacourale. Monsieur Lacourale, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous ne sommes pas ceux-là, comme d'habitude, notre ravissante et belle, Tichou Lova, nous accompagne, elle est la chroniqueuse, et je pense bien qu'aujourd'hui, elle aura beaucoup de choses à nous dire. Tichou, bonsoir. Bonsoir. Oui, super bien, ça va. Alors Tichou, aujourd'hui, est-ce que Tichou a des choses qu'elle veut nous dévoiler que vraiment nous ne savons pas ? Bon, en tout cas, on regarde ce qu'on est là. On est là. Ah ok, il n'y a pas de souci. Trop pressé à riptade. Trop pressé à riptade. Alors, quel est le nom à l'état civil de Monsieur Lacourale ? Le nom à l'état civil, c'est Serge Wani. Serge Wani. Ok, alors d'où est venue l'inspiration du nom Monsieur Lacourale ? Déjà, il faudrait savoir qu'il n'était pas à la base Monsieur Lacourale. Dans le premier temps, c'était pas que les gens le savent. C'était le premier pas dans le nom de la musique. Voilà, après, c'est devenu bébé congolais. Parce que dans le temps, j'étais fan de visite rumba. Déjà que j'apprenais déjà la rumba avec l'hôpiste, il faut que quelqu'un puisse me connaître en disant. Il faut que je me connaître. Et après ça, par la force des choses, je me suis fait appeler capitaine congolais. Et après, j'ai vu que lorsque je faisais sortir un morceau, je vois que tout le monde chantait ce morceau-là à l'unisson. Et étant au studio, un jour chez Elvis Segond, que je salue au passage, et il y a mon parrain artistique DJ Léo qui a dit, « Les gens vont aller chanter ça encore comme une chorale. » Et il y a son maladeur qui a crié « Monsieur la chorale ». C'est comme ça que c'est parti, Monsieur la chorale. Parti et puis le nom capitaine congolais, qui au départ était connu et est devenu Monsieur la chorale. Ok, il n'y a pas de soucis. Alors, Monsieur la chorale, aujourd'hui, le nom est connu un peu partout. Monsieur la chorale n'est plus représenté ici dans l'Indonais, Joablin. Et aujourd'hui, il n'est pas seulement connu à Bengrou. Il est aussi connu un peu partout. Dites-nous, est-ce que Monsieur la chorale a déjà dépassé nos frontières ? Déjà, dépassé les frontières régionales, oui. Et les frontières nationales, je dirais, une fois, dans le pays voisin au Ghana. Sinon, à part ça, je n'ai pas encore pris l'avion, mais je pense que ça va venir. Petit, ça viendra. Alors, là, moi, j'ai foi en toi. Je te fais vraiment confiance. Je pense bien qu'un jour, ça ira. Il faut dire que, moi, aujourd'hui, les millomanes se posent la question, combien de titres Monsieur la chorale a à son compteur ? Bon, voyez-vous, j'ai plusieurs titres. Il y a certains titres que j'ai chantés et que je ne sais même plus. Voilà. Il y a... C'est des sons-sports, en fait. Et depuis très peu de temps, je me suis lancé dans les morceaux concepts. Sinon, à la base, j'ai des sons-sports. C'est à part le sport qu'on m'a connu tant à Bijan que dans la région d'Abongo. D'accord. OK. Alors, on a connu Monsieur la chorale à tant que bon chorégraphe. Certains, même s'ils sont pleins. Mais pourquoi de la danse ? Il est devenu, pardon, un artiste. Mais aujourd'hui, est-ce que Monsieur la chorale jouit vraiment de son art ? Bon, tu vois, si je dis que je ne juge pas de mon art, ce serait être ingrat envers Dieu. Je ne suis pas riche. Mais quand même, j'arrive à avoir le minimum pour subvenir à mes besoins. Voilà, c'est déjà l'essentiel. Voilà. OK. Alors, vous le savez très bien. Peut-être que d'autres ne savent pas. Mais je vais quand même signifier quelque chose. On attend dans les coulisses que Monsieur la chorale n'est plus à Bengrou. Il a fui à Bengrou. Bon, il a... Djon, on ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que Monsieur la chorale, lui-même, peut nous témoigner ? Est-ce qu'il peut vraiment justifier ce que les gens disent ? Est-ce que c'est vrai que Monsieur la chorale n'est plus à Bengrou et il est basé où et pourquoi ? Bon, déjà, lorsque j'ai commencé la musique, comme j'ai dit, en 2009, après 2010, quand j'ai arrêté l'école pour la musique, je me suis rendu à Abidjan. Et je continuais toujours d'aller à Abidjan parce que rester à Bengrou et faire la musique, ce n'est pas évident pour se faire connaître. Donc déjà, il fallait avoir des bases solides. Et je me suis rendu à Abidjan et c'est ce que je continue de faire. Voilà, tantôt à Abidjan, tantôt à Bengrou. Seulement, ce qui fait qu'on ne me voit pas très souvent à Bengrou ces derniers temps, c'est que, à part la musique, je travaille dans une structure de communication. Voilà, donc... Bon, on peut dire ça comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. Voilà, et nous, tout ce qu'on prie, c'est pour que, voilà, Monsieur la chorale, demain, puisse se retrouver là où on veut. Voilà, je pense bien que le public même aussi prie Dieu pour qu'un jour on parle de Monsieur la chorale comme Michael Jackson. Pourquoi pas, voilà. Et vous le savez, sur notre plateau, Tichou nous réserve vraiment quelque chose de waouh. Et là, soyez branchés, ne vous déconnectez surtout pas. Voilà, restez sur UM.TV et ne vous déconnectez pas. Tichou sera là tout à l'heure, il va nous parler un peu d'Egberet de la semaine. Mais avant, nous allons permettre à Tichou de nous faire la biographie de l'artiste. Instant Biographie. Alors, nous sommes avec Monsieur la chorale de son vrai nom, Monsieur Wani Sejpacom, à la base chorégraphe et qui devient par la suite artiste-chanteur, évoluant dans le genre coupé des calais depuis 2009. Le virus de la musique, ayant pris le dessus, il arrête les cours en classe de terminale. Il se retrouve à Abjon pour vivre son art et croise l'artiste Didier Léo, qui lui tend la main jusqu'au jour qu'il devient son parrain artistique. Après plusieurs types d'art suçains qui ont élevé le niveau de la musique régionale, il s'est vu décerner plusieurs prix, dont le prix du meilleur ambassadeur artistique de l'Indénier. Meilleur artiste de la région aux aoles de l'Indénier et aussi le meilleur record des prestations, toutes catégories confondues. Alors, nous venons à peine d'écouter un peu, s'il faut dire, la biographie de l'artiste. Il est là, il faut dire que l'artiste a commencé la musique il y a très longtemps, et depuis 2009, voilà, je pense qu'il y a même des artistes aujourd'hui qui n'étaient pas encore nés. Alors, raison pour laquelle on a l'habitude de dire que ce sont les vieilles mamies qui font de bonnes choses. Et quand j'anime à quelque part que c'est l'artiste, j'ai dit toujours, donner à César ce qui appartient à César, et à Paul ce qui appartient à Paul. Alors, monsieur La Chorale, on revient à vous, il faut dire que La Chorale nous a proposé quand même plusieurs titres, mais aujourd'hui, quel est le titre qui a révélé l'artiste ? Bah, déjà, je dirais que le titre qui m'a permis d'entrer dans la musique, proprement dit, c'est le titre La Tendance, mais le titre à succès, le titre qui a fait un boom, c'est le titre Cours Feu, qui était un son-spot, que j'ai fait en featuring avec DJ Léo. C'était mon premier son dans le studio d'Avis Segons. Alors, ce son-là, j'ai fait un an, un an, des va-et-vient dans le studio d'Avis Segons pour pouvoir enregistrer ce morceau-là. Parce que quand tu arrives, Léo n'a pas le temps aujourd'hui, il doit faire le son de certaines personnes, il doit faire ceci, donc on est resté dans ça un an. Mais je n'avais pas perdu espoir, en fait. Je me suis dit que ce son-là, j'allais le faire. Et par la grâce de Dieu, ce son-là, c'était de 2012 à 2013. Je me rappelle très bien que le son est sorti, je pense, le 13 juin 2013. Voilà. Et après la sortie, ça a fait un boom, ça a catonné, et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Alors, est-ce que l'artiste peut nous fridonner un peu quelques paroles de ce morceau, voilà, de ce titre à suite ? Euh, bon. Ok, comme on le dit là, c'est mon morceau, donc il n'y a pas de problème. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, Tauta, la prophétie s'accomplira. Bébé congolais, vous m'avez attendu, l'heure a sonné. Hey-yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé pas ben gros moi j'étais pas ben gros je pense bien voilà j'étais pas ben gros mais il faut dire que déjà bon du coup un peu partout on entendait ce sont dit mais qui est l'artiste qui a chanté ça on pensait que l'artiste d'abidjan il était à ben gros il faut dire qu'à ben gros s'il y a des talents ok ok pas de souci alors c'était le titre à succès et c'est vraiment révéler l'artiste d'accord aujourd'hui monsieur la chorale est comme le doyen s'il faut dire le doyen qui a révolutionné et la musique a coupé décalé ici même dans l'indénie joablin et plus précisément à ben gros et tous les autres artistes sont inanimes là dessus je pense qu'ils sont déjà d'accord pour ça peut-être que c'est celui qui peut c'est lui qui peut rivaliser ou qui peut même dire que non il est le doyen je pense bien que ça doit être du hilo voilà et aussi sans oublier mon frère demo voilà lui aussi dans le temps il faut dire que c'était des artistes qui 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 moussaient mais ils sont toujours là ils moussaient quand même hormis le boudrou inter qui a déposé le micro de la musique et qui s'est consacré à dieu aujourd'hui il est il est aussi pasteur ce qui veut dire qu'un jour est ce que monsieur la chorale aussi peut devenir pasteur bon déjà que les gens disent que je suis devenu pasteur mais ce n'est pas le cas je pense que tout ce qui est spirituel émane des dieux et je fais chaque chose en son temps pour le moment je suis pas devenu pasteur il y à dieu qui a juste pris une place considérable de ma vie parce que je pense quand même que il m'a enlevé de quelque part pour me mettre à une position et faudrait que je puisse respecter cela il faudrait que je puisse lui donner sa place dans ma vie c'est pourquoi mon histoire de dieu je ne joue pas c'est un appel les autres artistes concentrez vous à donner votre vie à dieu et puis aller à l'église ça ne vous empêche pas de faire votre musique de chanter et tout et tout voilà vous pouvez vous concentrer vous pouvez vous pouvez donner votre vie à dieu et puis aussi chanter donc voilà je pense que c'est un message capitale oui d'accord tu joues à l'accueillage à nous vous voyez déjà comme j'ai dit là dieu fait chaque chose en son temps et j'ai déjà fait deux clips qui devaient passer à la télé mais par la force des choses ce n'est pas passé vous voyez on est même parti proposer de l'argent même à une grosse chaîne de télévision voilà mais après c'est pas c'est pas pas que les moyens n'étaient pas la main je sais pas trop pourquoi ils ont refusé mais j'ai dit que je ne veux pas passer sur une autre chaîne de télé si ce n'est que celle là voilà bon si j'ai pas pu passer c'est ça que le temps de dieu n'était pas encore arrivé sinon on a quand même fait le clip à 1 million deux cent quarante mille 1 million deux cent quarante mille qui a été payé par mon producteur c'est plus quoi ci que je salue au passage et la chaîne de télé il devait verser je crois 5 millions il a dit il n'y avait pas de problème le son est arrivé à cette télé la main bon on ne sait pas ce qui s'est passé mais le son n'a pas pu passer mais on garde espoir et puis on pense que ça va passer voilà c'est pas pour autant que on a connu pire c'est pas pour autant qu'on arrête en fait voilà ok effectivement tu l'as déjà dit c'est le temps de dieu et on attend le temps de dieu on pense bien qu'un jour ça arrivera peut-être même que ce sont ces chaînes là même qui vont qui vont courir après toi qui vont t'appeler ça vient alors dieu veille est ce que ce titre là dit quelque chose à notre artiste dieu veille ok déjà dieu veille c'est un titre que j'ai composé depuis disons 2014 disons 2014 faut croire que c'était vraiment chaud c'est vrai après le titre à succès au coup feu tu connais comme on dit chez nous les jeunes tu connais dans l'euphorie là tu gagnes l'argent tu la pire après c'est chaud où je me retrouvais à pauvre à du fou où la maison m'écoutait dix mille francs par mois on était deux on pourrait pas payer mais quand même par la grâce de dieu on arrivait à manger jusqu'à ce que en griffes certains voisins même viennent se chercher même chez nous à la maison vu qu'on pense que on se disait que ça n'allait pas vraiment vous voyez mais quand même dieu était toujours là je m'a toujours montré qu'il était avec moi et il n'a et ne m'avait jamais laissé tomber tu vois et il y avait des choses que j'arrivais à faire que certaines personnes qui avaient l'argent qui avaient tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent réussir dans la musique qu'ils n'arrivaient pas à faire voilà et je dis toujours merci à dj leo pour son apport parce que c'est lui qui m'a toujours boosté c'est lui qui m'a toujours fait l'entrée voilà dans le coin il m'a jamais refusé quoi que ce soit que ce soit financièrement ou moralement avec des conseils et tout mais dieu était toujours là en fait il m'était toujours des personnes sur ma route pour pouvoir m'aider voici pourquoi j'ai composé ce titre là étant dans cette petite chambre là dieu veille parce que cette chambre là on pouvait quand même se retrouver un matin mort parce que la chambre était c'est à dire la chambre était à 20 mètres de la mer oh tu vois que quand la mer fâchait la mer la mer touchait même notre mur la mer touchait même notre mur mais bon dieu était toujours là avec nous voici pourquoi j'ai dit dieu veille raison pour laquelle le titre est venu à la l'inspiration venu dieu veille alors on va regarder un peu un extrait de ce clip là et on revient tout à l'heure messieurs la chorale va je vais aller c'est grâce à ce qu'on est ce qu'on est je suis pas ta grâce on vit sur terre voilà pourquoi on te dit ya ho c'est Nous tes enfants te disons merci De la pauvreté, tu nous mènes dans la richesse L'angola est un célibataire, aujourd'hui tu l'as mis dans son foyer Les gars étaient au chômage, elle te met les chefs d'entreprise Tu veilles sur le lago, jour et nuit, mon soir, à la catholique Alors de retour sur le plateau, c'est la chaîne EM.TV Restez scochés, nous étions avec M. La Chorale Et depuis lors nous sommes avec lui Et tout à l'heure nous avons écouté le bout de son tout dernier Dieu Veille Que moi j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment apprécié Je pense bien que c'est de même pour vous M. La Chorale, l'artiste a fait combien de featuring jusqu'à ce jour ? Je m'en vais poser la question de savoir Des featuring que j'ai fait pour les gens ou bien moi-même mes morceaux ? Non, les featuring que vous-même vous avez posé pour les gens ? Pour les gens ? Ah, je ne peux pas compter Plusieurs titres Parce que, à part moi-même Il y a des personnes qui Puisque DJ Léo et moi, on a à peu près la même voix La même manière de chanter Et quand il y a des gens, par exemple quand Léo est en voyage Qu'il y a des gens qui doivent faire un featuring avec lui Qui n'est pas là C'est M. La Chorale qu'on appelle Pour venir chanter à la place de DJ Léo Quand les gens écoutent, les gens pensent que c'est DJ Léo qui a chanté Oh, c'est M. La Chorale Pour ceux qui me maîtrisent vraiment Ils savent que C'est La Chorale qui a chanté C'est pourquoi on dit que c'est ton mentor ? Parce que tu essaies de copier sur lui Je pense que là Tu copies dans le positif Et là c'est bon Pour moi-même, mes morceaux J'ai eu plusieurs collaborations Salvador, lorsque je travaillais avec le grand producteur manager mérite Ibé Kakao, le 4400 Salvador Après, il y a eu DJ Léo comme tout le monde le sait Anderson Premier Anaconda 512 Il y a eu plusieurs morceaux en fait On nous a même fait savoir que M. La Chorale a même chanté avant pour Anaconda 512 C'est-à-dire qu'Anaconda 512 appelait M. La Chorale Pour aller chanter dans ses morceaux Et aujourd'hui Voilà Anaconda 512 Est-ce qu'il est ? C'est le temps de Dieu Voilà Sinon ceux qui sont à Bidjan Qui arrivent à Bidjan Ils savent au moins Qui est M. La Chorale Vous voyez, on n'est jamais prophète chez soi Voilà Donc quand tu arrives chez toi Forcément On ne va pas te Vraiment Voilà Mais quand même Anaconda et sa commune à Nyaman Ils savent qui est Capitaine Congolais Qui est M. La Chorale en fait Voilà Parce que même à lui-même sa soirée Quand j'arrive là-bas Très souvent c'est lui-même sa soirée Mais on le fait prester déjà avant moi Voilà Parce que là S'il passe, c'est pas bon Alors M. La Chorale Et là Je pense qu'on va donner La parole A notre béresseuse Parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire Et là Elle va nous donner Les bérets de la semaine Voilà Nous sommes là pour le béret Et le béret sera Très bref Et très court Bon Dans mes promenades Tout et tout J'ai appris que Chris Manadja A fait un très beau bébé Et vraiment En tout cas C'est pas De tout le monde On doit parler Même pour lui Il en parle Les pays Les élèves Et le bébé aussi En tout cas Le bébé Bon arrivée C'était tout pour aujourd'hui Alors voilà Vous le savez Après Après le béret de la semaine De notre Tichoulova Et là Je suis toujours Accompagné De M. La Chorale Et là M. La Chorale J'aimerais dire Face A deux Mais Vous aurez Tout à l'heure Des questions Qui vraiment Va rentrer Dans votre intimité Et là J'aimerais bien Poser la question A savoir Est-ce que M. La Chorale Est marié M. La Chorale N'est pas marié M. La Chorale N'est pas marié Mais est-ce que M. La Chorale Est un cœur à prendre En bon En bon Ok D'accord Non C'est qui veut dire Si tout de suite M. La Chorale Trouve quelqu'un d'autre Qui a Les billets de banque En outrance Il va Ok Ok Voilà D'accord D'accord Mais est-ce que Il n'y a pas de soucis Mais est-ce que M. La Chorale Il a un enfant Il a un enfant ou deux Oui Il y a une fille Une fille Il s'appelle Sephora Sephora Ok Et la mère de l'enfant Elle est où ? Elle est mariée Elle est mariée Elle est mariée Actuellement Elle vit avec son mari au Bénin Je la salue Parce qu'elle m'a donné Une très belle fille Très intelligente Comme son père Voilà Voilà C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon D'accord Il n'y a pas de problème Ok Alors Donc M. La Chorale N'est un cœur à prendre Voilà Il n'est pas encore marié Et je pense que Dans les années à venir Voilà Ça va venir Petit à petit Grâce au fait son lit M. La Chorale Nous a fait connaître Quand même À un moment donné De la vie Des concerts C'est grâce à M. La Chorale Qu'on a eu quand même Un ou deux concerts Ici à Bengrou Et c'était grâce à lui Moi j'ai très bien envie De savoir Est-ce que M. La Chorale Prépare quelque chose encore Pour nous Et ça sera quand Ok 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 Ils savent déjà Qui voient déjà Sur les réseaux sociaux Par moment On met très bientôt M. La Chorale En concert très bientôt Ok On est en train de bien profiner Avec le producteur D'accord Avec les partenaires Et tout Voilà Et puis on pense que Ça va venir On ne sait jamais Ça peut être demain Ça va être après demain Mais ça vient Là ça sera le concert de l'année Voilà Parce que vous savez très bien Qu'il y a vraiment très longtemps Que nos artistes ici Nous ont gratifié De ces concerts là Et il faut dire que Grâce à M. La Chorale On a eu Un ou deux concerts Comme ça Quatre concerts Voilà Quatre concerts à Bengrou Et je pense bien que ça a été Qui est parti en avril En 2017 Ça m'a fait très mal Mais bon Tout est la grâce de Dieu Le gala gala C'était C'est un bar que j'avais Un petit bar que j'avais Mais bon Comme j'ai dit là Maintenant Je suis un peu plus Encrée dans la chose de Dieu Donc les histoires des boissons Et tout Plus que moi Mais je ne bois plus Je ne bois plus Et je ne sors plus Tant que je n'ai pas de spectacle Voilà Quand j'ai un spectacle Je sors Aller s'amuser Les PA Et moi C'est terminé Parce que c'est mon contrat Avec Dieu Tant qu'il me laisse Aller prester Et que j'ai gagné mon argent Le samedi dimanche C'est à l'église Voilà Alors Il y a un manager De renom Qui s'est fait connaître Grâce à monsieur La Corale Et au temps du gada gada Ils étaient ensemble Après ils ont même Travaillé ensemble Et j'apporte l'information Pour le public Pour tous ceux qui nous suivent Sur UM.TV Alors J'ai envie que Monsieur La Corale lui-même Nous donne le nom De ce manager là Mais on ne le voit plus Voilà On ne le voit Pratiquement plus Dans le milieu Dans le game Et Quelqu'un nous dit Qu'il a même changé De religion Grâce à monsieur La Corale Je pense qu'il sait De qui je vais parler Il s'agit de Marc Pacha L'associé Vraiment Est-ce que monsieur La Corale Peu nous dire quelque chose Moi je dis toujours Que c'est la grâce de Dieu Voilà C'est la grâce de Dieu Aujourd'hui Marc Pacha Est devenu chrétien Céleste comme moi Bon Il ne peut que dire Merci à Dieu Voilà Aujourd'hui ça va Pas qu'il n'est plus Dans le mouvement Quand il y a mes mouvements Par moment Il vient me soutenir Aujourd'hui Il se débrouille Dans un petit coin à Bigeon Bon Il vit sa petite vie Tranquille Voilà Donc c'est ça quoi Ok Ça veut dire que Quand tu travailles avec monsieur La Corale C'est comment comment Dieu t'ouvre Une porte Et il te positionne On prie Dieu Que là où il se trouve Marc Pacha Puisse vraiment se retrouver Et qu'un jour Il revienne à Bengrou Avec Des bolides derrière Alors Il n'y a pas de soucis Je pense que l'émission Tire à sa fin Voilà Nous étions vraiment Très ravis De vous recevoir Aujourd'hui Sur notre plateau Et là Monsieur La Corale Quel est votre mot de fin ? Déjà Si vous me permettez Avant mon mot de fin Je vais parler De ma prochaine sortie Voilà Après Dieu veille Voilà Comme je l'ai dit Maintenant Je ne suis plus trop Dans les Trop dans les sports Voilà Parce que Arrivé à un certain moment De la vie L'artiste Doit évoluer Les sports Ça ne fait pas voyager Les sports Ça ne fait pas voyager C'est juste pour les maquiller Et autres Voilà Donc arrivé à ce moment Vous devez faire des son concepts Qui vont se vendre A l'extérieur Vous voyez Donc depuis un moment J'ai commencé À faire des son concepts Et très bientôt Je pense que D'ici le mois de novembre Vous aurez une nouvelle sortie Intitulée La main de Dieu Voilà Ok Alors On a écouté un bout Du titre Qui Je peux dire Du titre à succès Dieu veille Et là Nous allons vous laisser Accompagner de ce clip Là Vous allez On va tous regarder le clip Et je pense que Un petit acapilla Ok Il n'y a pas de soucis Un petit acapilla Si on mange C'est la main de Dieu Si on travaille C'est la main de Dieu Si on cherche femme C'est la main de Dieu Tout ce qu'on fait C'est la main de Dieu Voilà Si on est là C'est pas parce qu'on est trop riche Si on vit C'est pas parce qu'on est beau Que quelqu'un Mon ami C'est pas la grâce de Dieu Alors disons-lui merci On est là On parle On se joue Les dangereux Mais on ne sait jamais Ce qui peut nous arriver A nous On ne sait jamais Ce qui peut nous arriver Et tout peut basculer Alors mon ami On n'a qu'à se confier A Dieu C'est lui Ce qui peut nous protéger C'est lui Ce qui peut nous sauver Oh la gare Oh 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 Alors C'est un petit bout Un petit aperçu De la sortie prochaine De monsieur la chorale D'ici novembre A la main de Dieu Qui sera en featuring Avec mon frère Anaconda 512 Et je voudrais déjà dire Merci pour terminer A Dieu Tout-Puissant Car c'est lui qui a permis Que nous serons là Pour cette émission Je voudrais dire Merci à mes fans Merci à tous ceux Qui me soutiennent Merci à tous les vieux pères Voilà Soyez connectés Ne pensez pas que monsieur la chorale Devenu pasteur Voilà Je ne suis pas devenu pasteur C'est juste que Dieu a pris une place considérable Dans ma vie Et abonnez-vous A mes différentes pages Facebook Instagram Mets mon whatsapp Tiktok Tapez monsieur la coura seulement Vous allez me retrouver là-bas Avec mes actualités N'ayez pas peur Merci à UN Média Pour le privilège Que vous me donnez C'est la meilleure télé De l'individu En tout cas C'est un beau titre Et puis Il y a quand même de belles paroles Il y a quand même de belles paroles Alors On va écouter en intégralité Le titre Dieu veille Ami Bye bye Sous-titrage ST' 501 Où le parait Qu'en vrai c'est plus possible Que tu étais dans le noir Tu t'as jamais laissé tomber Tes parents t'ont oublié Il était toujours là Tes amis t'ont rejeté A m'ammonné Celui qui t'a pris en son sein Oh i yo Oh i yo J'abonne Oh i yo Oh i yo J'abonne Oh i yo Oh i yo Elles ont un bon Les amis t'ont appelé même Si j'ai un contrat tapé un con C'est ce qui l'accueille La cuenta de qui l'accueille C'est ce qui l'accueille La cuenta de qui l'a C'est Dieu qui fait, j'ai embauché, en trois cas, je dirai, président Josué, je défends, derrière tout le monde le dit encore C'est Dieu qui fait, c'est Dieu non, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, j'ai un organisme de Pécaignau C'est Dieu non, mon chef le désennuier, c'est Dieu, c'est Dostine, le Fénix c'est marocain Monsieur Fermé, Karim, Boris l'architecte Sissé, Mamadou, Alpha, la Jean, la Tulle C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait